On ne raconte pas toujours ce qu'on vit chez nous ou la langue qui nous a été transmise ou dont on a hérité, surtout si on a subi un certain nombre de discriminations. Et je trouve que l'approche de Fabulala, accessible, sensible, ludique, permet de reconnaître les compétences et les répertoires langagiers des enfants et des adultes et des familles en particulier de façon non-essentialisante, douce et patrimonialisante. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve fondamental. Et par ailleurs, les activités qui sont proposées, qui sont des activités qui sont assez simples, qui sont pour ma part, à mon avis, une porte d'entrée très intéressante pour ouvrir, par exemple, les UPE2A ou les dispositifs particuliers qui accueillent des enfants plurilingues et montrer les compétences de ces enfants et l'imaginaire créatif qu'on peut mettre en place en situation pédagogique ou d'accompagnement périscolaire, par exemple, au plus grand nombre, à ses collègues, aux parents, aux partenaires de l'école. Je trouve que cet outil est bien conçu et facilitateur pour décloisonner ces questions. Enfin, je pense que c'est une porte d'entrée très intéressante à la question du jeu et à la question du jeu physique, corporel, artistique au sens spectacle vivant. Je pense qu'avec une entrée telle que Fabulala, on peut après plus facilement entrer dans des approches collaboratives des pratiques artistiques qui permettent une plus grande exposition des compétences des élèves et peut-être une encore plus grande créativité collaborative avec des artistes et de façon publique. Moi, j'ai envie de voir beaucoup de jeunes sur les plateaux. Merci. Merci.